Dans l'univers du shmup, il y a un genre qui est pas mal maudit en fait. Ce style, c'est celui des shooters multidirectionnels. Oui, ceux où on peut aller non seulement de gauche à droite, mais en haut ou en bas. Et on explore librement le tableau, enfin quasi librement, il y a des limites toujours. Aujourd'hui, on va voir la démo d'une preview d'un jeu qui s'appelle Irvidium et qui essaye courageusement de faire revenir un petit peu à la mode le shooter multidirectionnel. Est-ce que ça va être une réussite ? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Regardez-moi ça comme c'est joli. Alors, Irvidium, moi je l'avais repéré il y a un bon moment, quand le développeur avait fait voir des early previews, des alphas quoi. En fait, il montrait surtout le joli scrolling du jeu en particulier, parce qu'on va pas dire le contraire. Et puis le principe d'utiliser plusieurs couches de niveau. Oui, on voit bien que ça scrolle, c'est différentiel, mais pas justement sur la perspective de l'horizon, juste sur le fond. Et le dev a l'air d'avoir joué pas mal avec ce principe là, et le jeu pourrait être vraiment marrant du coup s'il s'est exploité. Oui, vous le savez tous, il faut qu'il y ait un scénario béton dans un shmup, sinon ça n'a aucune crédibilité. Je plaisante. Non, je plaisante pas. C'est long ? Ouais, c'est très long. Mais vous allez tout lire, je vous le garantis. Ah bah, moi le premier lancement j'ai tout lu, il n'y a pas de raison que je sois le seul. Retenez bien les chiffres, il y aura une question concours à la fin. C'est bon ? Vous avez retenu tous les chiffres ? Les outils sont avantagés. C'est pas juste, mais c'est comme ça. Je ne me rappelle même pas la première phrase. Ah, enfin le mot magique apparaît. Extermination ! On va peut-être aller dans le jeu, plutôt que de lire toutes les pages. Oui, il y en a plusieurs. Je sens que vous n'allez pas aimer. Alors, il me semble que je n'ai pas le son. Voilà, ça ira mieux maintenant. À nous l'extermination, c'est parti mes amis, puisqu'on fonce dans ce iridium. On est parti ! Easy, easy bonhomme, easy. On va y aller, Calmos. Alors, piou, 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 tiens. Changement de direction. Oui, très très important. On est dans du multidirectionnel, les gars. Et voilà ce dont je parlais. Oui, des ennemis qui sont assez massifs, ils passent dessous. Alors, on a tir chargé en prime. Voilà, je suis nul. Et on va avoir pas mal d'autres options qu'on va pouvoir déverrouiller au fil de la partie. Comment ça, ça fait du bruit ? C'est le fake spray. À moi, les bonnux. J'en avais besoin. Ça me canarde pas mal. On va dégager un peu le périmètre, non ? Alors, on passe, allez. On va la faire la warrior. Oh là là ! Oh là là ! Oui, j'ai rebondi. Et j'ai explosé, là, carrément. Alors, le principe du jeu est de fait d'autres choses, parce que tirer, se balader, flinguer les ennemis, ça va aller 5 minutes, mais on connaît la rengaine. Donc du coup, pendant votre aventure, il va falloir ouvrir différents portails pour accéder au niveau suivant. En fait, pour ouvrir ces portails, il y a des choses très précises à dégommer au sol. D'où l'intérêt de faire des allers-retours. Genre ça. Monsieur le cas vient de se rappeler qu'il avait des missiles aussi. Bravo. Alors, le scrolling est vraiment très, très agréable. C'est smooth, c'est doux, c'est assez génial. Je ne sais pas si ça se casse, ça. En assistant. C'est costaud quand même. Bon, on va éviter. Ah, mais je suis obligé d'y casser pour passer. Non, 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 ce n'est pas là le passage. Je vais essayer d'achever cette grosse bestiole. Ce sera fait. J'aurai ma fierté qui sera toute contente. Pas moyen d'achever. Ah, dommage. Alors, comme d'habitude, le shooter multidirectionnel, c'est très particulier. Je ne moufte pas trop parce qu'il faut que je focus, les gars. Il faut que je focus si je veux vous faire voir le niveau suivant dans notre os. Oh, le rebond. Oh, oh là là. Alors, des fois, on rebondit comme une boule de flipper qui roule, qui roule. Deuxième fois, il faut le dire. C'est important. Salut à toi, Corinne. Et donc, c'est assez perturbant puisque ça va entamer mon shield. Oh, il n'a pas une gueule d'amour. Où qu'il est, le gros ? Il faut que je pète ça encore. Je pense que je ne suis plus très loin d'ouvrir la sortie du niveau. Est-ce que j'ai bon ? Pas encore. Donc, du coup, ça nous fait un petit shmup qui est quand même pas mal sympa. Parce qu'il change de tout ce qu'on a, les classiques habituels. Ouais, je repasse là et je repasse ici. Ah, 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 ah. Alors, des fois, je ne comprends pas pourquoi je me mets accéléré comme ça comme une brutasse. Et c'est dommage parce qu'on n'est pas loin de la fin du niveau, je pense. Frag, yes. On devrait être bon pour la sortie, je pense. Oui, peut-être, non. On va le savoir juste après la coupure cube. Il est coriace, lui, hein. Oui, je garde chargé à fond parce que je n'ai pas très confiance. Oh, il y a du monde, là. Oh, là, 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 là. Oh, les larmes et l'explosion, ça va se finir. Ah, moi, je pète tout ce qu'il y a d'important, apparemment. Je suis un salopard. Il est fier, fier de l'être. Ah, pas que je crève maintenant. Niveau suivant. Donc, vous avez vu que le jeu est quand même pas mal tondu. Parce que, contrairement à un shmup, on prend son temps pour avancer. On essaye de trouver son chemin dans le bordel parce qu'il y a du relief quand même au sol. Et on ne peut pas passer de partout. Là, je ne peux pas aller au-dessous du rouge. Et j'ai des barrières qui me bloquent. Donc, pour progresser, il va falloir que je trouve des inter à actionner, j'imagine. Ah, 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 ah. Il n'est pas facile. Voilà. Ce qui m'empêchait de passer. Oh, là, je suis où, là ? Oh, j'ai pété comme une nouille. je suis hérité et j'ai quand même tombé cette barrière en fait c'est les ennemis qui me bousculent qui me font faire des rebonds incroyable et ça va être rapidement le bordel est un truc sur lequel j'aimerais bien revenir dans le bordel là en même temps que je joue c'est ce principe en fait du meilleur des couches pour pour les vaisseaux ennemis qui vont être à différents niveaux je trouve ça super intéressant et je pense que le programmeur va pas manquer d'exploiter ce truc pour nous rendre l'aventure aussi excitante que périlleuse ah c'est derrière ça ça va être le bordel faut que je fasse demi tour de l'autre côté il faudrait déjà que je passe ça c'est bien ça c'est check hop 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 sors de là sors de là bouge de la boule à on va avoir plein de plein de pas amis je crois alors les reliefs moi un reproche que je fais au jeu c'est perso j'ai du mal à distinguer les reliefs de temps en temps par exemple les gros rocs là ils sont assez évident parce qu'on bouge on les voit bien si on bouge pas trop il se distingue pas tant que ça du reste voilà à chaque fois je me prends un gros roc comme ça au lieu de me prendre un ennemi ou un tir c'est moche on voit qu'il y a un gars qui a été meilleur que moi je dirai pas qui c'est voilà donc pour cette early preview de iridium un courageux enfin une courageuse tentative de faire revenir au goût du jour la joie du shmup multidirectionnel moi je le trouve plutôt intéressant et je pense qu'on en reparlera bientôt quand le projet sera plus abouti et puis qu'on pourra mieux voir un gameplay qui a été testé et prouvé pour être à la fois accessible et à la fois trépidant oui trépidant je vous laisse avec les playlistes habituelles la généraliste celle des shmup et bien entendu le saint bouton d'abonnement oh 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 oh